Le Sahel est aujourd'hui confronté à de nombreux défis. L'espace sahélo-saharien est devenu un arsenal à ciel ouvert qui alimente le narcoterrorisme. Malgré les crises qui le traversent, le Sahel reste une région extrêmement convoitée. Géopolitique du Sahel est un rendez-vous hebdomadaire dont le but est de mieux comprendre cette région et de cerner les enjeux derrière la rivalité qui oppose les grandes puissances pour son outreur. L'émission est animée par Leïla Gertal sur Radio Eiffelria FM. Eiffelria FM, bonjour, merci d'être avec nous. Nous sommes bien à Géopolitique du Sahel qui abordera aujourd'hui la Libye en thème. La Libye parce que tout simplement des forces gouvernementales sont en alerte pour une éventuelle riposte pour repousser des forces belligérantes entre Tripoli-Benrazi, rien ne va plus. Rien ne va plus en dépit de tous les appels à la retenue de la communauté internationale, y compris celui de l'Algérie. Tout de suite, les développements. Géopolitique du Sahel sur Radio Eiffelria FM Pour en parler avec nous ce matin, nos deux consultants d'Eiffelria FM, Ahmed Kateb, géopolitologue et bien sûr expert en questions internationales et professeur universitaire, Ahmed Kateb. Bonjour. Bonjour Leïla. Merci d'être avec nous. C'est mon cœur, merci. Et bien sûr, Abdelkader Soufi, professeur universitaire et consultant Eiffelria FM, expert en questions internationales. Abdelkader Soufi, bonjour. Merci, bonjour à vous deux, Ahmed et Lila. Oui, très bien. Je crois que je devrais dire Lila et Ahmed. Oh, c'est pas vrai. À l'équipe technique et à tous ceux qui nous écoutent. Merci donc Abdelkader Soufi. Abdelkader Soufi, qu'est-ce qui se passe-t-il en ce moment en Libye ? Après une accalmie, il semblerait que la chaleur soit montée, mais les tensions aussi. Oui, effectivement, des tensions ont été observées en Libye, notamment à Tajoura, est de la Libye, à 20 km de la capitale, où 9 personnes ont été tuées. Mais heureusement, très vite, les choses se sont calmées, mais l'attention reste palpable. Très vif. Très vif, oui, exactement. Et cela, donc, des groupes d'opposition entre des groupes pro-Tripoli et d'autres pro-Benghazis qui se sont vus s'affronter à différents endroits de la Libye. Ahmed Kateb, alors, on sait très bien que depuis le départ, il y a des tensions entre Tripoli, donc le gouvernement reconnu par la communauté internationale, celui de Dbaïba, et bien sûr Benrazi, où siège le Parlement, et qui dit Parlement, dit Haftar. Alors, que se passe-t-il en ce moment ? Pourquoi ça a repris avec autant de férocité ? Et surtout que le nom de Haftar est toujours à la une, c'est-à-dire au-devant de ces troubles ? C'est tout à fait normal, parce que peut-être qu'il faudrait lier l'agitation libyenne à ce qui se passe au Sahel, c'est-à-dire au Niger, mais surtout au Mali. Donc, on voit une recrudescence de la présence de l'Africa Corps, donc les troupes Wagner, et avec les échaufferées et les batailles que l'on sait qui se sont produites dans le nord du monde, Et les quelques revers essuyés par les Wagner et les Fama. Donc, il semblerait qu'il y aurait un mouvement d'enrôlement. On essaie un petit peu de détourner l'attention. Donc, Haftar fonce vers Gdames, donc vers la région stratégique qui forme le triangle entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. La ville de Gdames qui est contrôlée par le gouvernement de Tripoli. Donc, si cette ville tombe, une sorte d'autoroute sera ouverte en direction du nord vers la capitale libyenne. Et ça mettra en difficulté très certainement le gouvernement de Tripoli. Mais, par cette manœuvre, Haftar confirme qu'il est l'homme de l'extérieur des différentes forces qui travaillent la région, c'est-à-dire les Émirats arabes unis, l'antithé sioniste et tout dernièrement la Russie. La Russie. Et la Russie, on l'a vu, est très présente en ce moment avec tout ce qui s'est passé, ce qui a été colporté par les réseaux sociaux concernant le groupe Wagner dans cette région, et au Mali et au Niger. Donc, on l'aura compris, finalement, Abd al-Soufi, que la situation n'est vraiment pas de tout repos, surtout pour les pays voisins, comme l'Algérie, qui ont appelé, justement, à l'apaisement, à la retenue, qui ont appelé la Libye, ou les parties en conflit belligérantes, surtout à trouver une solution et des négociations, car une confrontation ne serait certainement pas au bénéfice de la Libye. Oui, d'autant plus que, moi, je vais vous rappeler que Haftar, c'est comme un caméléon. Au fait, il a tissé, depuis son arrivée en Libye, depuis 2015, de retour des Etats-Unis d'Amérique, des relations pour se maintenir avec différents acteurs, même des acteurs, j'allais dire, en opposition de vision. Il était pro-français, pro-italien, pro-anglais, pro-américain, pro-russe, pro-françois. Voilà, pro-égyptien, pro-émarathie. Il est toujours pro-quelque-chose. Pro-quelque-chose. Et d'ailleurs, rappelez-vous, quand il a fait une descente pour reprendre la capitale, c'était quelque part contre ceux qui, même ceux qui étaient derrière lui, c'est-à-dire même ceux qui le finançaient, ont été surpris par ce sursaut, j'allais dire, d'action de quelqu'un qui imbue un peu de sa personne et qui fait fi de tous les accords. Je pense que, je rejoins Ahmed, mais je dis que, indépendamment de sa proximité de la Russie, je crois qu'il fait cavalier seul et il essaie de mettre tout le monde devant le fait accompli. Cette action, qu'il se sente un peu plus puissant depuis, est des accords avec les Wagner, notamment en matière d'armement qu'il a acquis auprès de ces derniers. Et il se permet de mettre tout le monde dans l'embarras, surtout avec ce qui s'est passé au Mali. Et il tente effectivement de créer un chemin, un couloir entre la Libye et le reste de l'Afrique sahélo-saharienne, qui existe déjà, mais qui veut justement consolider cette action pour une déferlante beaucoup plus importante en matière d'armement et en matière de passage pour les terroristes et du crime organisé. Et là, encore une fois, nous allons dire que ceux qui ont manipulé, ceux qui manipulent Haftar, ce sont les mêmes qui ont manipulé les Azaoued quelque part contre les groupes Warner et les Fama pour créer une tension d'abord entre l'Algérie et le Mali, entre l'Algérie et la Libye, mais surtout entre l'Algérie et la Russie. Il est vrai que même s'il n'y a pas un partage de vision sur les questions en Libye et au Mali par rapport à l'intervention militaire, car l'Algérie a toujours défendu la thèse que la stabilité ne peut être et ne peut durer que par le dialogue. La même chose pour la Libye. Donc on se retrouve devant deux cas similaires maintenant, avec une approche algérienne qui veut que les Libyens, tout comme les Maliens, discutent ensemble des questions internes et puissent trouver une solution durable, loin de toute ingérence, car l'intervention armée ne fera que... Qu'envenimer encore la situation. Envenimer, mais surtout, j'allais dire... Répondre. Le fossé devient beaucoup plus... Se creuse. Voilà, creuser davantage le fossé. Ahmed Kata, alors on va y aller doucement, parce que la question libyenne, ça fait quand même un bon bout de temps que cela dure, depuis la chute et l'assassinat de Ma'am al-Qadhafi. Et puis, finalement, Haftar est un acteur qui est intervenu bien plus tard. C'est-à-dire qu'on comprend parfaitement la position ou le rôle de Haftar dans ce qui se passe aujourd'hui en Libye, pour ceux qui ne le connaissent pas, et comme vient de le dire Ahmed Kateb, une sorte d'opportunisme politique et le reste. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Ahmed Kateb, si on pouvait se poser cette question aussi naïvement que ça, qu'est-ce qui empêche les Libyens de dialoguer ? Qu'est-ce qui empêche la Libye de retrouver un gouvernement central uni autour d'un seul gouvernement ? D'abord, il y a des facteurs endogènes et exogènes. La Libye a été toujours caractérisée par la nature tribale de sa sociologie. Donc, sociologiquement parlant, on ne peut pas parler véritablement d'un tissu social homogène. Et malheureusement pour les Libyens, les différents pouvoirs en place qui se sont succédés à la tête du pays n'ont pas favorisé la formation de cette idée de nation libyenne. Oui. On était dans une sorte de panarabisme qui plaçait la nation arabe au-dessus des considérations nationales. Et donc, la Libye, dans le discours de la Jamahiria, Le Livre Vert. était effectivement l'état des masses. Donc, ces masses populaires constituées à la base de tribus, de groupes tribaux qui pratiquaient une sorte de démocratie directe pour diriger les affaires de la cité. Bon, cela étant dit, c'est une partie de l'explication parce que la deuxième partie est relative aux facteurs exogènes, c'est-à-dire les multiples interventions étrangères qui essaient de capitaliser cet effritement social du peuple libyen pour remonter les parties est, ouest et sud du pays. Donc, il ne faut pas oublier que le royaume de Libye était nommé le royaume fédéral de Libye. C'est-à-dire, c'était une monarchie, entre guillemets, constitutionnelle et constituée de trois parties. Donc, la tripolitaine à l'ouest, la syrénaïque à l'est et le faisant dans le sud. Donc, ces trois parties ont vu les antagonismes raviver par des parties extérieures après le renversement et l'assassinat de Mahmoud Gaddafi en 2011. Donc, on a monté la syrénaïque contre la tripolitaine. Rappelons que ce que certains appellent la révolution du 17 février 2011 a commencé à Benrazi, donc la capitale de la syrénaïque, a été dirigée contre Tripoli, le siège du gouvernement central, mais le siège également du gouvernement, entre guillemets, de l'ouest du pays, historiquement. Donc, on a exagéré ces antagonismes entre les différentes parties qui constituaient la Libye historique pour permettre une fragmentation du tissu social et, par là même, une fragmentation des forces politiques. On voit qu'il y a un gouvernement dans l'est, avec un parlement à Tobrouk, un gouvernement d'union nationale dans l'ouest, à Tripoli, reconnu par la communauté internationale. Haftar en tant que troublion capturé dans les années 80 par le Tchad, remis aux Américains, installé à Langley, à côté du siège de la CIA, retourné à maintes reprises et relâché en Libye pour accomplir l'agenda américano-atlantiste. On comprend mieux maintenant les visées stratégiques de Haftar qui veut contrôler l'ouest du pays par le truchement de la ville stratégique de Redemus, qui est un couloir formidable, qui lie la Méditerranée à l'est algérien et au sud libyen, mais surtout qui ouvre un boulevard en direction du Niger. Donc, qui contrôle Redemus ? Contrôle une sorte de plaque tournante entre la Libye, la Tunisie, l'Algérie et le Sahel. D'où l'acharnement de Haftar par le biais de son fils, Saddam Haftar. Bien sûr, autant proclamer, parce que toute sa fratrie et toute sa famille ont été bombardés, soit généraux, soit colonels, des services de l'armée, etc., pour avoir la même mise sur l'appareil militaire de la Libye. Donc, on voit pourquoi Haftar insiste justement sur Redemus. Géopolitique du Sahel sur Radio Ifriqia FM Finalement, à l'origine de tous ces troupes, l'Abdel Qadr Soufi, c'est Haftar. Haftar, au fait, fait comme une sorte d'hébernation le temps de prendre, je crois, ses ordres et ses commandes. Et puis, il refait son apparition sur les lignes frontières avec les pays voisins, en l'occurrence l'Algérie, la Tunisie et bien sûr, comme disait tout à l'heure Ahmed Kateb, même les régions du Sahel. Alors, finalement, pourquoi Haftar veut absolument aller de l'avant dans un affrontement, alors que toute la communauté internationale appelle à la retenue, à la sagesse, et que l'ONU également encourage pour aller vers des négociations qui pourront aller vers un gouvernement central et des institutions reconnues ? Excellente question. Cette question nous emmène à dire, est-ce que Haftar est un agent double-triple, est-ce que c'est un acteur vassal, est-ce que c'est un mercenaire ? De toute façon, le facteur exogène est là, dans l'action de Haftar. Donc, il ne peut pas être innocenté, le facteur exogène, parce que Haftar bouge. Mais ce qui est sûr, c'est que, malheureusement, cette situation ne fait pas les affaires des Libyens, parce que les Libyens ont besoin de stabilité. À un moment, on pensait que, déjà, la Libye, les Libyens commençaient à voir plus clair et qu'il y a un semblant de retour à une normale où on pouvait aller définitivement vers les élections présidentielles. On était à deux doigts, vraiment. Exactement. Et là, on a ce revirement de situation dont Haftar a été à l'origine, parce qu'il veut contrôler un peu plus de territoire pour avoir, j'allais dire, plus d'emprise sur le devenir de la Libye demain. Il ne veut pas lâcher prise aussi. Mais ensuite, la situation a subitement pris des tournures, que ce soit dans les frontières sud de l'Algérie ou les frontières est de l'Algérie. Donc, cela ne peut pas être une simple coïncidence. Absolument. C'est qu'il y a, effectivement, des acteurs qui essayent de créer des tensions aux frontières de l'Algérie et essayent de créer aussi une discorde entre les pays voisins et l'Algérie et éventuellement d'autres acteurs. Car, quand on va chercher le dénominateur commun dans l'action, que ce soit pour les Fama qui ont été massacrés avec les groupes Wagner à la frontière sud de l'Algérie ou cette action de Haftar qui se sent plus fort ou qui se sent fort parce qu'il y a un soutien des groupes Wagner, là, il y a un semblant de créer une situation de tension, je dirais, entre l'Algérie et la Russie. Car, depuis un moment, les Wagner ont signé un contrat avec le ministère de la Défense russe. Et c'est pour cela que, quelque part, l'action des Wagner dans la région en Afrique est sous l'Égypte ou du moins en coopération avec le ministère de la Défense russe. Cela veut dire qu'il y a des intentions de créer quelque chose qui peut être une base pour une discorde entre les deux nations qui ont une alliance stratégique et qui ont une vision profonde. et cette alliance, j'allais dire, elle est stratégique, mais elle est surtout historique. Et je crois qu'aujourd'hui, la géopolitique de toute la région est sujette à une action malsaine. Et quand on voit le retrait des forces américaines, d'abord de la région du Niger, la région des trois frontières que cherche à occuper Haftar actuellement, c'est une région aussi où, à un moment, les Américains ont occupé le sol exploité, donc, pour les drones américains. Je crois que les enjeux dépassent de loin la Libye et Haftar, mais c'est plus, j'allais dire, une guerre de titans entre grande puissance et puissance régionale qui ne dit pas son nom. Ahmed Ketibon est en droit de se poser plusieurs questions concernant la Libye, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, mais est-ce le retour, finalement, à la confrontation aujourd'hui, après quatre ans, quand même, de répit, que Haftar réémerge comme ça, de nulle part, est-ce que c'est la confrontation armée d'une part ? Et puis, surtout, vous avez parlé de la région d'Ordames, qui est très géostratégique, mais il y a également, on n'oublie pas, le facteur économique, il y a le pétrole, il y a des régions qui sont exploitées en ce moment et que certaines multinationales ne voudraient laisser pour rien au monde. Tout à fait. C'est clair que les multinationales lorgnent et lorgnent toujours du côté des richesses libyennes en hydrocarbures. C'est tout à fait normal, entre guillemets, parce qu'il y a de gros intérêts. Et la Libye est l'un des plus grands producteurs de pétrole sur le continent africain. C'est très important. Et la Libye est tout proche de l'Europe. Elle est séparée que par la Mistairanée, des côtes italiennes et grecques. Donc, il faut voir que la Libye occupe déjà une position stratégique par rapport à l'approvisionnement de l'Europe en hydrocarbures. Cela étant dit, il faudrait également penser que ma dernière tentative, cette tentative du général Haftar de contrôler l'ouest libyen n'est pas tout à fait jouée. Rien n'est joué pour dire vrai. les tribus libyennes sont dans l'expectative. Elles ont d'ailleurs salué la position de l'Algérie d'une manière claire et sans aucun équivoque. Donc, les tribus libyennes sont pour la vision algérienne de sortie de crise, c'est-à-dire un dialogue national inclusif, sans ingérence étrangère et que ce dialogue se passe en Libye et qu'il soit couronné par des institutions, l'élection d'institutions populaires dont seul le peuple est le garant parce que seul le peuple libyen a le droit de choisir ses représentants. Ça, c'est clair. Maintenant, sur le plan militaire, il faut penser également que le gouvernement de Tripoli ne va pas se laisser emporter par ce geste du général Haftar et que Tripoli défendra Bac et ongles d'Amès et sa région pour garantir la sécurité de l'ouest libyen. Ça, c'est tout à fait normal. Et pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, rien n'est encore joué. On est en train d'assister à une sorte de manœuvre. Il y a du psychologique, il y a du stratégique, mais on est en droit de se poser la question que fait l'ONU, pourquoi actuellement on profite de l'escalade dans le nord du Mali. On profite également des bruits de bottes au Moyen-Orient entre l'entité sioniste, l'Iran, le Hezbollah et la poursuite du génocide sioniste contre les Palestiniens dans Gaza. Donc on est dans cette configuration plus globale et Haftar profite également des Jeux Olympiques à Paris parce que les yeux du monde sont soit rivés vers le Moyen-Orient, soit rivés vers les JO pour pouvoir faire passer ces actions militaires. Alors qui dit Haftar ne dit pas Haftar en lui-même, dit Haftar et bien sûr n'est que l'agent par proxy dans cette région. Pas que sous-traitant. Voilà, tout à fait. Abdelkader Soufi, dites-nous, finalement dans toute cette affaire libyenne, il n'y a que la voix de l'Algérie, bien sûr, avec celle du droit international et des résolutions onusiennes qui appelle à l'apaisement. Il n'y a pas une seule voix qui dit qu'il faut absolument arrêter. Est-ce que cela explique quelque part de ce qui se passe réellement en ce moment précis en Libye sur les frontières ? Oui, mais il y a une chose importante que nous négligeons. Pourquoi justement Haftar bouge dans cette région ? Il est vrai que sur un plan stratégique nous avons dit que c'est la région des trois frontières et qui veut contrôler. Donc elle est tout proche du post-frontal et de Bdeb. Mais ce que l'on ne dit pas c'est la découverte l'annonce de la découverte de pétrole depuis le 23 mai dernier et bien sûr de pétrole et que selon les premiers essais la production réalisée le puits a livré un débit de production constant de 1870 barils jour de pétrole bien sûr. Donc les informations n'ont pas filtré mais cela dit que l'importance de l'énergie donc est quelque part dans les troubles est quelque part un indice pour dire qui est derrière cette action en elle-même. Haftar veut s'accaparer des puits de pétrole parce que c'est rentable mais à qui profite le crime ? Le nerf de la guerre en fait, l'argent, l'Algérie je dirais qu'elle a toujours plaidé depuis 2011 pour une résolution pacifique bien avant la chute d'Al-Katafi même quand les troubles ont commencé en Libye l'Algérie a appelé à ce que les Libyens puissent trouver des accords entre eux qui permettent d'outrepasser et de dépasser les crises et d'ouvrir un véritable dialogue inclusif qui lequel rapport inclusif permet aux Libyens de jouir justement de leur statut de citoyen donc et de leur statut politique de pouvoir construire la Libye ensemble et aujourd'hui l'Algérie rappelle encore une fois que cela ne peut se faire qu'à partir qu'à travers le dialogue Dieu a doté l'être humain de l'esprit et l'esprit c'est la plus grande arme donc du moment que nous avons une arme aussi puissante elle nous permet justement de construire quelque chose de solide de positif et surtout de durable qui ancre l'action libyenne dans j'allais dire dans une dans la durée exactement dans la durée et la sécurité voilà et la pérennité aussi voilà c'est ainsi que s'achève notre émission aujourd'hui géopolitique du Sahel était avec nous Abdelkader Soufi professeur universitaire et consultant et également Ahmed Kadeb professeur universitaire et expert en question de géopolitique et question internationale merci à notre réalisatrice Isha Amer on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Géopolitique du Sahel Sous-titrage